... Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Radio Al-Mesoudi, bonsoir à tous. Et on commence cette nouvelle édition avec les titres. Réforme du Conseil de sécurité de l'Algérie et ses pairs africains défendent une position commune pour corriger les justices historiques à l'égard du continent. On écoutera le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'UA. Au Soudan, énième appel au cessez-le-feu. L'ONU alerte sur les dangers de la guerre et les conséquences de la crise humanitaire qui prévaut sur place. Les derniers développements avec l'Est Al-Rémi. Sarah Occidenta, les autorités d'occupation marocaines persistent et signent dans la répression des étudiants au Sahraoui lourdement condamnés pour avoir revendiqué leurs droits. Et puis sport football veille d'un match décisif pour l'équipe nationale face à son homologue demain, son homologue ougandaise. Elle devra impérativement gagner. L'Algérie jouera sa qualification au mondial. Bienvenue à tous. L'heure est au préparatif à Alger pour abriter dès demain la 11e réunion ministérielle du CEDIS, le comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie a toujours affiché sa disponibilité à contribuer efficacement à l'effort collectif visant à mobiliser davantage de soutien international en faveur de la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie qui plaide pour un projet de réforme globale équilibrée et intégré de cet organe onusien. Et dans ce contexte aujourd'hui s'invite indéniablement le génocide perpétré contre le peuple palestinien, un des défis majeurs selon l'UNES Magramen, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Il l'a souligné aujourd'hui devant les experts au CIC. Cette réunion se tient dans une étape critique marquée par de nombreux dangers à leur tête. L'occupation sioniste qui continue à défier les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU et ne pas faire au cas de la légalité internationale et les verdicts de la Cour internationale de justice. Et ce, en dépit de la condamnation internationale et des appels pour des mesures immédiates et efficaces pour stopper l'agression barbare contre Raza. Cette défiance flagrante aux composantes du système de sécurité collective et confirme l'état de paralysie dans laquelle se trouve le Conseil de sécurité des Nations Unies. Majda Soul Amnal Umami. Et on rappelle que le comité des dix chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été créé en 2005 pour appuyer la position africaine unifiée dans les négociations gouvernementales en cours dans le cadre de l'ONU sur la réforme du Conseil de sécurité. Parfait Onanga Aniango. Il est représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à l'Union africaine, contacté par les Estelreni. C'est la position de l'Union africaine. Au moins deux postes permanents. Ce serait une justice. C'est un processus qui est en cours. Au mois de novembre dernier à Malabo, les États membres de l'Union africaine se sont réunis au sein du comité des dix qui est donc l'organe établi par l'Union africaine pour faire campagne, pour plaider la cause de l'Union africaine et faire valoir la position de l'Union africaine pour une représentation plus équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité dans les deux catégories de membres. Donc c'est un processus qui est en cours. Il est heureux de savoir que l'Algérie, membre du Conseil de sécurité, et donc avec la Sierra Leone, les deux membres du C-10, donc du comité des dix, ils vont essayer d'amplifier la voie de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité pour faire avancer cette réforme qui est attendue de tous depuis très longtemps. Et cette position africaine commune reflète la volonté des 55 États membres de l'Union africaine qui visent à corriger l'injustice historique à l'égard du continent. On y reviendra demain avec cette 11e réunion du C-10. En attendant au Soudan, l'ONU alerte sur les conséquences du conflit armé qui perdurent. Le bilan des tués, blessés et réfugiés ont courbe ascendante et les conditions de vie sont inhumaines. Le point avec Léa Stalrini. Le Soudan pourrait bientôt compter plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon l'Agence des Nations Unies pour les Migrations. Avant le début de la guerre entre l'armée régulière et les paramilitaires, il y a plus d'un an, il y avait déjà 2,8 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Alors que plus de 2 millions ont traversé la frontière vers les pays voisins, notamment l'Egypte et le Tchad. C'est la plus grande crise de déplacement au monde. Le chef de mission soudanais appelle à une action mondiale urgente. El-Amin Hassan, analyste politique soudanais. Il y a des groupes armés qui veulent contrôler les richesses et prendre le pouvoir au Soudan. Cela a engendré des milliers de morts, des civils, des femmes et enfants et une situation humanitaire catastrophique. Le pire, c'est qu'il y a des états qui soutiennent les rebelles du FSR. Pour leurs propres intérêts économiques, ils jouent la carte de la séparation pour déstabiliser Khartoum, alors que les Soudanais, patriotes, ont pris les armes pour accompagner les opérations de l'armée régulière. Sur le terrain, l'armée soudanaise a annoncé aujourd'hui avoir abattu des drones appartenant aux forces de soutien rapide, alors que les affrontements se poursuivent, notamment au niveau de la ville de Shendi et El Fashel. Dans les territoires sahraouis occupés, le mode répression des autorités d'occupation marocaines activées à tous les niveaux. La toute récente violation des droits de l'homme a touché de plein fouet des étudiants sahraouis. Certains d'entre eux viennent d'être lourdement condamnés et la nouvelle a fait réagir plusieurs composantes du peuple sahraoui dans les défenseurs des droits de l'homme du CODESA. Un de ses membres, Maniaïa. La puissance coloniale marocaine continue ses crimes contre l'humanité, cette fois-ci des peines lourdes de 10 ans à l'encontre de deux étudiants sahraouis à cause de leur position politique pour l'indépendance du peuple sahraoui et pour son droit à l'autodétermination. C'est systématique, ça continue de la même manière et ça s'aggrave encore plus, de plus en plus, donc ce qui nécessite l'intervention d'un mécanisme international indépendant pour protéger les civils sahraouis en attendant une solution définitive de ce conflit qui a beaucoup duré. L'Afrique, en bref, c'est d'abord l'Ethiopie. Plus de trois ans et demi après sa fermeture, l'aéroport Daksoum a rouvert aujourd'hui pour les vols commerciaux. Cet aéroport avait subi de lourds dommages lors de la guerre qui a fait rage entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles tigréens. Elle a été l'une des plus meurtrières au monde. Elle a fait 600 000 morts en deux années. En République démocratique du Congo, de violents combats opposent les forces armées. Aux rebelles du M23, les deux parties se disputent le contrôle de la cité de Konya Bayonga, au nord qui vaut dans l'est du pays. En Somalie, les forces gouvernementales ont neutralisé au moins 47 membres du groupe terroriste Eschebab. Elles avaient des informations sur une attaque planifiée dans la région Seldal. Une embuscade leur a été tendue. Cinq soldats somaliens y ont péri. Les armées burkinabées et nigériennes ont mené ensemble des opérations militaires dans la région du Sahel. Des opérations qui ont permis d'éliminer plusieurs terroristes et de récupérer du matériel. Les infos sport africaines. D'abord du football avec cette veille de match pour l'équipe nationale. Elle affrontera demain son homologue ougandaise à Kampala. Ce sera à 17h heure algérienne. Le match compte pour la quatrième journée groupe G. L'équipe nationale est appelée à se racheter pour éviter d'hypothéquer ses chances de qualification pour le mondial et son nouveau format à 48 équipes. En cyclisme, l'Algérien Abdallah Ben Youssef a décroché la deuxième place lors de la neuvième et dernière étape de l'édition 2024 du Tour du Cameroun. Elle a été disputée cette matinée sur plus de 100 kilomètres entre N'Goulma-Congo et Yaoundé. Voilà, c'était la dernière information de ce journal africain qui referme ses pages à 18h, 8 minutes sur les Andes d'Algéchen 3. Le prochain rendez-vous avec la rédaction le 19h avec Sofiane Saouli. Merci. Merci.